Bonjour à tous, je m'appelle Marie de Morlotte et je suis experte auprès des mamans qui à force de s'occuper de leur entourage ont oublié de prendre soin d'eux-mêmes et qui ont envie de se reconnecter à leur immunité pour redevenir une femme avec un grand F. Et j'ai la grande joie aujourd'hui d'avoir Oskarie Nusson à l'école d'aide. Bonjour Oskarie. Bonjour Papi. Tu es kinésithérapeute et ta spécialité c'est le périmètre. Tout à fait. Je suis licencieuse en kinésithérapie, j'ai eu la chance de croiser sur mon chemin Marcel Coffrier qui faisait sa thèse de doctorat à l'époque, qui était un des précurseurs, qui est toujours un des précurseurs d'ailleurs de la prise en charge des troubles du périmètre. Et ça m'a littéralement passionnée. Donc j'ai fait la spécialisation en urogynéco, coloprocto, physiosexo. Oui, comme j'ai été régulièrement confrontée aux problèmes sexuels de mes patientes, j'ai refus la sexologie en plus. Alors, je suis enseignante également. J'enseigne au sage-femme. J'essaie de faire bouger les choses. J'enseigne aux premières en anatomie bassin-périnée, ainsi qu'aux troisième, quatrième en ce qui concerne la connaissance et maîtrise du périmètre pour leur permettre de repérer quand il y a une problématique éventuelle et pouvoir orienter correctement. Parce que c'est clair que ce n'est pas avec un cours de 30 heures qu'on peut se dire être à même de pouvoir prendre en charge un trouble périmètre. Au moment où on peut repérer. Voilà, donc j'enseigne à Brickman, j'enseigne en spécialisation complémentaire, j'ai enseigné à l'UCL aussi dans le certificat de sexologie pour justement faire le lien entre problématiques anatomiques physiologiques et problématiques sexuelles féminines. D'accord. Et donc tu consultes à Bruxelles principalement ? Tout à fait. Donc j'ai mon cabinet privé à Bruxelles. Je travaille également à Delta ainsi qu'à Lambert. D'accord. Périnée, tu le connais en long, en large, en travers ? Je pense. C'est pas mal. Alors, prendre soin de son périnée, c'est pas encore tout à fait ancré dans les habitudes de notre société actuelle. Est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement à quoi il sert et comment il fonctionne ? Oui. Alors, de manière tout à fait résumée, le périnée est donc cet ensemble de muscles qui vient fermer notre corps par le bas, au niveau du bassin, et qui par conséquent soutient nos organes. Donc il va avoir un rôle dans tout ce qui est urinaire, défécatoire et sexuel également, que ce soit par rapport à l'aspect édiction, le fait de pouvoir se retenir ou de pouvoir relâcher ses symptômes pour uriner, pour déféquer la même chose, puis au niveau de la sexualité, bien sûr, concernant les sensations corporelles qui peuvent se travailler, s'acquérir. Si on n'a pas érotisé son corps, ça peut toujours se faire par la suite. D'accord. Donc, son périnée, de manière générale, on a l'impression qu'on ne le sent pas, mais on peut développer cette capacité de mieux le sentir quand on fait certains exercices. Tout à fait. D'accord. Est-ce que tu aurais quelques statistiques sur les problèmes néopérinées ? On estime que pratiquement une femme sur deux, en arrivant à la ménopause, voire même dans certaines statistiques, presque deux sur trois, connaît en tout cas des troubles du périnée, que ce soit des fuites à l'effort, liées à un manque de soutien de l'urèvre lors de l'effort, que ce soit des troubles défécatoires. Souvent, chez la femme, on va retrouver une vidange incomplète du rectum, et ça, je pense que cette vidange incomplète, elle date depuis souvent bien longtemps quand je les retrouve chez moi au cabinet, très clairement. C'est leurs habitudes, à ce que l'on a entendu autour de soi, notre mode de vie, il y a plein d'éléments qui vont entrer en ligne de compte. Donc, les femmes qui ont ça dans 5-60 ans, presque deux sur trois, sont incontinentes ? Une sur deux à deux sur trois, oui. C'est énorme en fait. Oui, tout à fait, c'est énorme. Mais ce n'est pas compliqué, ça fait quelques années d'ailleurs qu'on sait pertinemment bien que la somme d'argent dépensée concernant l'achat de couches-culottes pour adultes a dépassé la somme d'argent dépensée concernant l'achat de couches-culottes enfants. Pourquoi alors ? Oui, tout à fait. Ça fait quelques années qu'on le sait, donc c'est un logique énorme. En effet. Et c'est étonnant parce que, bon, ma maman a 70 ans, mais elle ne m'a jamais parlé de périnée, de prendre soin de son périnée, d'éventuelles preuves d'enniguer ça. Or, j'imagine que ces bannes, que les générations précédentes, sont toutes aussi touchées que les jeunes femmes actuelles. Oui, maintenant je pense que notre mode de vie a évolué, donc difficile de dire parce qu'on n'a pas de statistiques concernant avant, mais je pense que notre mode de vie est plus perturbant aujourd'hui encore, paradoxalement. Donc ça risque d'augmenter, si on ne fait pas attention ? Oui, surtout qu'il y a de plus en plus de banalisations. Il suffit de regarder les publicités, dont je t'ai les mots, bien sûr, on fait croire que finalement c'est tout à fait normal d'avoir des futurs mèches, quelque soit l'âge et dans ces publicités, on voit d'ailleurs régulièrement de jeunes femmes actrices en photo ou autre, ce qui me choque. D'accord, ce n'est pas du tout normal d'avoir des futurs mèches ? Non. D'accord, on y reviendra après. Comment sait-il que certaines femmes peuvent avoir 4, 5, 6 enfants sans avoir plus grosses ou sous périnées et puis que d'autres ont une descente d'organes après leur première vie ? Il y a plein d'éléments qui entrent en jeu à nouveau. Tout d'abord, le patrimoine génétique. C'est clair que si on sait pertinemment bien que la mère, la grand-mère, les tantes, les soeurs ont déjà eu des problèmes de pérennée avec des faiblesses très claires, on est plus à risque. Si on surajoute à cela certaines activités sportives qui peuvent être délétaires pour le plan chéphérien ou des troubles respiratoires qui vont hyperprogrammer le diaphragme en position masse ou autre, ou des... On travaille simplement. On travaille pour assouder beaucoup de charges ou de la pratique d'activité physique. Tout cela va avoir un impact, bien sûr. Donc c'est vraiment multifactoriel. D'accord. Nous ne sommes pas tous égaux. Nous ne sommes pas tous égaux. Indéfinis-ci. Mais donc, pour certaines mamans, porter leur enfant en poids à poids ou en écharpe comme on fait beaucoup aujourd'hui, à peu près du matin au soir pendant des semaines ou des mois, ça n'est pas adapté à toutes les mamans. Je pense qu'effectivement, quand le nourrisson est encore avec un faible poids, il n'y a pas de souci. Mais porter un enfant qui a déjà un certain poids, ce n'est pas idéal pour toutes les mamans. D'accord. Effectivement. En tant que maman, quand on vient d'accoucher et qu'on a sa rééducation périnéale à faire, comment est-ce qu'on fait pour choisir sa kiné ? Est-ce que toutes les kinés sont à même de nous accompagner dans cette rééducation ? Est-ce qu'il y a des formations à faire ? Est-ce que toutes les formations se valent ou pas ? Alors, clairement, je pense qu'il est essentiel de faire appel à un ou une kiné spécialisée, autrement dit, qui a fait la formation en prise en charge des troubles du périné, c'est-à-dire formation urogymico, coloprocto, physio-sexo ou abdominopelvienne, peu importe comment on l'appelle. Mais clairement, pour moi, ce travail doit être fait en individuel au départ. Pourquoi ? Parce que fait en groupe, la plupart du temps, il n'y a pas de bilans qui sont réalisés. Or, je pense qu'il est essentiel qu'il y ait d'abord un bilan qui soit réalisé six semaines après l'accouchement pour voir le statut de la femme en postpartum. Alors, voir s'il y a des troubles urinaires éventuels, des troubles défecatoires, des troubles sexuels, s'il y a déjà eu la reprise de la sexualité. Faire des testings également, mais pour cela, si on n'a pas fait la spécialisation, on n'est pas à même de pouvoir faire ce genre de choses, bien entendu. Et du coup, la prise en charge serait une prise en charge sommaire dans ce cas-là qui risque d'être sommaire et qui risque de ne pas être adéquate si en plus c'est en groupe qu'on ne va pas vraiment pouvoir prendre réellement la personne en tant que personne unique. J'estime que ce type de travail doit avant tout se faire en individuel et éventuellement compléter par la suite, par du travail notamment abdominal et compressif. une fois qu'on commence à gérer la technique, pouvoir intégrer un cours de collectif. D'accord. Et donc, se dire qu'on va faire sa rééducation en faisant par exemple un cours de pilates ou de yoga avec une prof formée en rééducation pérennale, si ça a du sens ou ça n'en a pas ? J'étais avec Coffrier quand à Barcelone nous avons fait justement des mesures de pression sur une prof de pilates. Qui connaissait bien la technique pilates qui a fait la spécialisation, donc qui connaissait bien aussi les tenants, les aboutissants concernant le travail abdominal hypopressif. qui est convaincu de pouvoir faire du pilates sans augmenter sa pression intra-abdominale lors des mesures à aucun moment nous n'avons vu qu'il n'y avait pas d'augmentation de pression intra-abdominale. Or, augmenter la pression intra-abdominale sur un périnée qui est fragilisé, ce n'est pas l'idéal du tout en postpartum. Donc, à mon sens, il faut d'abord récupérer. D'accord ? Et après, pourquoi pas, rester au caparquin à nouveau ? D'accord. Quand tu parles de pression intra-abdominale, je sais que tu as toujours cette image de ballon. Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer pour qu'on comprenne bien avec le périnée comment ça fonctionne ? Oui, bien sûr. Il suffit d'imaginer un ballon en caoutchouc très résistant. Là, j'ai le ballon entre les mains, j'appuie sur le ballon. Comme tu vois, clairement, je vais diminuer le volume en quelque sorte. D'accord ? Par conséquent, à l'intérieur du ballon, à ton avis, y a-t-il plus ou y a-t-il moins de pression ? Plus qu'on j'avoue. Logique. Est-ce que tu peux imaginer ce même ballon comme une chouc super résistant avec une zone qui est un peu moins résistante ? Tu vois l'image, j'ai le ballon entre les mains, j'appuie sur ce ballon. Comment a-t-il se passé au niveau de cette zone qui est moins résistante ? Elle va ressortir. Tout à fait, elle va s'étirer. Qu'est-ce qu'une paroi qui s'étire ? C'est une hernie. Pourquoi je prends cet exemple du ballon ? Notre ventre, au niveau mécanique, on l'appelle la sphère abdominopelvienne. Notre ventre se comporte comme ce ballon. Une paroi qui se défend, c'est une hernie. Clairement, au niveau de la sphère abdominopelvienne, nous avons des zones de fragilité potentielle. Ça ne veut pas dire que ce sont d'office toutes les zones de fragilité, mais ce sont des zones potentielles. Quelles sont-elles ? On va voir l'ombulique. Tu as déjà entendu parler de l'hernie ombilicale, sous-ombilicale, crurale, inguinal, discale. Tout ça, ce sont des problèmes simplement liés à la mauvaise gestion de la pression intra-atominelle. D'accord ? D'accord. Donc ça, ce sont des zones de fragilité potentielles au niveau de cette sphère abdominopelvienne. Et au niveau du périnée, on a deux zones de fragilité supplémentaires. Lesquelles, on a d'abord la DUS, par laquelle on peut éjecter la muqueuse intra-rectale. Donc la muqueuse, qu'est-ce que c'est ? C'est la peau qu'on a à l'intérieur. Donc quand on touche l'intérieur de la joue, on a de la peau qui n'a pas la même texture qu'à l'extérieur. Ça, c'est la muqueuse. Quand on fait un toucher rectal, on a ce même type de peau à l'intérieur comme à l'intérieur de la joue. Donc c'est la muqueuse. Et cette muqueuse-là, on peut l'extérioriser par la DUS. C'est ce qu'on appelle un pronapsus rectal. D'accord ? Donc toutes ces zones-là sont des zones de fragilité potentielle, entre parenthèses, les mêmes pour les hommes que pour la femme. Si ce n'est que nous, les femmes, avons une zone de fragilité supplémentaire. Oui, forcément, on a d'autres vagins. Donc il y a la paroi antérieure du vagin qui est censée soutenir le rétre, le point d'attache entre le rétre et la vessie. La vessie, on a le fond du vagin qui est censé aussi soutenir l'utérus. Et nous avons la paroi postérieure du vagin, donc la paroi entre le vagin et le rectum qui peut se détendre aussi lorsque, notamment, il y a une vidange rectale incomplète. Et donc toutes ces zones-là sont des zones de fragilité potentielle. Malheureusement, après un accouchement, ce sont bien souvent ces zones-là qui sont les plus fragiles. Et donc si on va augmenter la pression intra-dominale, ce qu'on fait en faisant des abdominaux classiques, l'image du ballon qu'on écrase, que ce soit le tron qui aille vers les cuisses ou les cuisses qui viennent vers les épons, ça revient exactement la même chose. C'est toujours cette image du ballon qu'on écrase, la zone la plus fragile va être sursollicité et va se fragiliser un peu plus à chaque fois. D'où la raison pour laquelle faire des abdominaux classiques en post-partum, c'est un bon sens, clairement. D'accord ? Le pilates, c'est clair que si on est toujours dans « je rentre le ventre », sur un périnée qui est fragilisé chez des femmes qui, en plus, ont des fuites, qu'elles soient urinaires, des fécatoires ou autres, clairement, ça va porter préjudice. Donc, il faut d'abord qu'il y ait une prise en charge tout à fait spécifique et éviter cette augmentation de pression agravée. D'accord. Donc, en fait, avec cette image, la descente d'organes, c'est l'équivalent de, à force de trop appuyer sur ce ballon, le bas du ballon qui est plus fragile, qui finit par sortir ou en tout cas par se détendre, et d'où la descente d'organes. Oui. Oui. Ces parois soutiennent de moins en moins via les organes. D'accord. Je pense qu'en Belgique, en tout cas, on prescrit généralement une dizaine de séances pour la rééducation périnale d'une postpartum. Selon toi, est-ce que ça suffit ou est-ce que, entre guillemets, il faudrait faire plus ou on devrait, en tant que maman, se dire de se rajouter un cours d'autre chose pour aller? Bien. Alors, en fait, ici en Belgique, les séances de périnatalité sont de neuf. Elles sont équivalentes à neuf séances. D'accord. Donc, quand on parle de périnatalité, on considère ce qui a lieu avant et après. D'accord. Donc, les préparations, tout à fait. Donc, les préparations sont aussi comptabilisées dans ces neuf séances. Donc, autrement dit, une maman qui vient d'accoucher et qui, en prépartum pour se préparer à l'accouchement, a fait cette séance de préparation, en postpartum, il lui reste par conséquent deux séances. Quand tu dis qu'il en reste, c'est-à-dire deux séances remboursées par la séance de décision. Tout à fait. C'est-à-dire, au-delà de deux séances, sur ce code concernant le prépartum, il n'y aura plus de remboursation. Par contre, on peut rentrer dans ce qu'on appelle une pathologie ordinaire. On peut demander à son gynécologue à ce moment-là, ou au médecin, ça peut être n'importe quel médecin, que ce soit un médecin traitant ou autre, on peut leur demander d'avoir une prescription de kinésithérapie abdominopelvienne pour 18 séances. Et donc, là, c'est considéré comme étant une pathologie ordinaire, donc on travaille sur un code de pathologie ordinaire. D'accord. D'accord. Et là, ça donne la possibilité de faire 18 séances en plus. Maintenant, au-delà de 18 séances, on ne peut plus encore, bien sûr, mais le remboursement d'une. D'accord. Voilà. Alors, je pense qu'au niveau de la prévention, 9 séances, au moins, clairement, c'est largement insuffisant. On n'est pas du tout dans le préventif, ni même dans le curatif. S'il y a un souci, dans l'exemple que j'ai pris précédemment, ce n'est pas en 2 séances qu'on va régler quoi que ce soit, puisqu'en 2 séances, ça va permettre de faire un bilan, de faire les tests, d'expliquer comment on va pouvoir prendre en charge les problématiques éventuelles. C'est largement suffisant. Ok. Et est-ce qu'on peut commencer sa rééducation 3 jours après l'accouchement ou il y a un certain délai avec vous ? Traditionnellement, pardon, traditionnellement, on ne commence pas avant 6 semaines. D'accord. Il faut laisser un peu le temps encore à la nature, exactement, de faire son œuvre, tout simplement. Oui, tout à fait. On entend beaucoup parler aussi d'une rééducation avec des électrodes. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, on voit clairement toute prise en charge du périnée ne se résume pas à l'utilisation d'une sonde vaginale dans un vagin ou d'un anus. Très clairement. Si on se contente de ça, il y a un tas de réponses nécessaires à la personne que l'on a devant soi qui ne pourront pas lui être rapportées. Tout ne se résume pas à ce type de prise en charge. Alors, personnellement, j'utilise l'hydrostimulation quand j'estime que c'est vraiment nécessaire. Mais la plupart du temps, ce n'est pas indispensable. Ça risque de créer entre guillemets une espèce de dépendance entre le matériel qu'on peut avoir chez soi et le travail de la personne qui, du coup, ne sera pas spécialement motivée à la maison pour travailler, pour faire ses exercices. C'est la raison pour laquelle dans ma manière de voir les choses, je préfère justement permettre à la personne non pas d'être dépendant de moi mais d'acquérir son autonomie par le biais d'exercices qu'elle puisse reproduire à la maison naturelle. Et donc, ta méthode, c'est d'expliquer à ta patiente comment faire correctement ses abeux non-hypocris pour pouvoir... Entre autres. Entre autres, pas que cela. Ça, c'est une partie de la prise en charge. D'accord. Mais ne se résume pas de la prise en charge. On en parlait tout à l'heure des futurinaires. Je connais beaucoup de mamans en fait qui ont des futurinaires et quand j'ai commencé à parler un peu de ma propre histoire d'avoir des amis qui me savent et je sais, c'est normal, moi aussi. Et elles n'ont pas forcément consulté pour ce problème. Voilà. Pas à ce moment-là ou peut-être pas encore. Est-ce qu'il est acceptable pour une femme d'avoir des futurinaires de temps en temps ou bien c'est vraiment quelque chose où il faut entre guillemets s'alarmer assez rapidement est-ce qu'on peut accepter une certaine gêne au niveau de l'entrejambe ou bien absolument pas ? Où est la limite où on se dit il faut vraiment que je consulte ou au contraire se dire c'est peut-être normal ? Alors, il faut savoir au sein de la clinique du Périnée au sein de laquelle j'ai travaillé pendant de nombreuses années puisque je suis une des personnes à la base de la création de la clinique du Périnée avec le team de départ clairement on considère qu'une goutte une fois égale une incontinence D'accord ? D'accord ? Les personnes ont l'impression qu'il faut qu'elles aient des fuites tout le temps pour considérer qu'il y a une incontinence c'est d'ailleurs dans ma manière de poser des questions je ne vais jamais parler d'incontinence je vais demander simplement à la personne si ça peut lui arriver d'avoir de temps en temps une coupe qui s'échappe alors qu'elle ne se n'était pas souhaitée bien sûr qu'elle n'était pas en train de décider du coup d'accord ? Que ce soit à l'effort que ce soit lié aux échanges ça fait partie des questions donc je ne vais jamais parler d'incontinence parce que c'est très difficile d'accepter de dire tout simplement je suis incontinence c'est clair donc il n'y a rien d'amener les choses autrement alors pour moi clairement c'est dommage de laisser les choses évoluer parce qu'à partir du moment où on commence à avoir de temps en temps une coupe d'urine qui s'échappe à l'éternement à la toux si on compte ou autre c'est clair que c'est évolutif dans le temps et ça ne va pas se réparer tout seul alors il faut savoir qu'au bout d'un certain temps les fuites peuvent s'arrêter non pas parce que ça va mieux absolument pas mais au contraire parce que ça va mieux en bien simplement parce que la vessie a pris le relais et elle-même a commencé à descendre et du coup lors de l'effort dans ce cas de figure va venir écraser l'urètre et donc si elle écrase l'urètre lors de l'effort il n'y aura plus de fuite urinaire donc la personne va se dire oui bon bah ok c'est réglé il n'y a plus de fuite urinaire d'accord c'est pas du tout parce que ça va mieux et puis cette personne va se plaindre ah c'est bizarre je sens quelque chose entre les jambes entre les culestiques ça dérange là c'est la vessie qui est en train de descendre d'accord donc c'est évolutif si on ne fait rien ça va continuer dans le plus ou moins moyen long terme à nouveau ça dépend du mode de vie que l'on a très clairement donc je pense qu'il est sage de faire objectiver on n'est pas dans une urgence pour le goût une fois de temps en temps je pense qu'à un moment donné ça vaut la peine d'en parler au médecin et de demander tout simplement qu'il y ait un bilan qui soit réalisé par les personnes compétentes que ça puisse être pris en charge tout simplement alors que ce soit encore débutant ce qui est très bien on est à ce moment là plus de mépréventifs oui tout à fait je pense que ça ne s'est pas primaire et peu importe l'âge on peut consulter à 30 ans à 50 ans bien sûr tout à fait tout à fait même à 70 ans il y a encore moyen d'aider la personne oui tout à fait sauf évidemment quand on est une vessie un utérus qui sort complètement à la bulle mais il ne faut pas arriver on ne fait pas de miracle non on ne fait pas de miracle d'accord ok quelles sont les mauvaises pratiques qu'il faut à tout prix éviter de faire pour prendre soin de son père aîné dans la vie quotidienne dans les actions qu'on fait au quotidien alors déjà au niveau des habitudes éviter le soulèvement de charges on sait on sait qu'au-delà de 12 kilos sur un père aîné non fragilisé ça commence à devenir délétère pourquoi ? parce que quand on porte un poids quand on porte une charge que faisons nous nous faisons ce qu'on appelle un val salva quand on fait cela on va appuyer notre diaphragme on va le mettre en contre-appui sur notre ventre sur notre fameuse sphère absolument pelle et appuie sur le ballon tout à fait exactement on écrase à nouveau notre ballon si on a un travail maintenant c'est clair que les personnes qui ont un travail soulèvent beaucoup beaucoup de charges c'est l'objet aussi donc c'est compliqué aussi mais forcément dans ce cas-là on va se retrouver avec aussi beaucoup plus de risques de pathologie que faire ? changer le boulot ? oui mais soulever deux pâques d'eau avec 9 litres d'eau de chaque côté en se disant qu'on a augmenté deux étages en fait ce n'est pas la bonne idée puisque là deux pâques d'eau deux fois neuf ça nous fait 18 kilos ça va être douche d'accord ? donc il vaut mieux monter plusieurs fois avec de plus petites charges pas plus de 12 kilos idéalement sur un périmée fragilisé idéalement plus de 6 kilos 6 kilos c'est 6 litres maximum oui d'accord est-ce qu'il y a d'autres choses à éviter de faire ? il y a d'autres choses du nouveau ? alors notamment tout ce qui est sport à robot ce n'est pas l'idéal maintenant il ne faut pas le faire dire ce que je n'ai pas dit ce n'est pas parce qu'on fait du sport que d'office on va avoir des problèmes de périmie de plancher périmie mais c'est clair que si on est prédisposé à et qu'on surajoute ce type d'éléments effectivement ça va avoir un impact dans le plus ou moins moyen à long terme très clairement tout ce qui est sport en fermeture à nouveau les atomes no classiques à éviter qu'il vaut mieux jouer sur l'autogromissement clairement là on va travailler de manière réflexe la sange la dune dalle mais je ne vais pas détailler tout cela autrement je pense qu'on est parti pour pas mal de temps donc je laisse entre parenthèses alors les habitudes de vie aussi parfois des femmes qui arrivent et qui sont toutes fières de me dire avant c'était super j'allais aux toilettes je passais aux toilettes le matin avant d'aller travailler et j'ai repassé le soir quand j'ai terminé ma journée là ils vont mieux pas être trop fiers de ça non 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 c'est pas l'idéal du tout c'est important d'aller régulièrement tout à fait donc la durée moyenne de remplissage d'une vessie moyenne est estimée à plus ou moins trois heures quand on passe toute une journée comme ça sans y aller de manière régulière on va étirer cette vessie la vessie n'est jamais qu'un muscle un muscle qui est étiré va moins bien se contracter donc cette vessie va moins bien se vider ça c'est une première conséquence une deuxième conséquence plus on se retient d'aller uriner moins on sent quand cette vessie est pleine et la troisième conséquence forcément plus elle est pleine plus elle est lourde aussi nous vivons beaucoup plus en situation de verticalité que d'horizontalité donc ça reste un risque potentiel à nouveau du niveau de ce soutien de nos organes qui risque de s'affaiblir au fil du temps alors prendre son temps quand on va en toilette également donc ça c'est typiquement donc ça c'est typiquement fini là aussi parce qu'on court quand on se dit il y a des enfants il y a des courses et alors on ne prend pas le temps de s'asseoir voilà on ne prend pas le temps de s'asseoir on suit l'éducation arrêtons d'éduquer nos filles en leur disant ne t'assiez pas sur les plans de blesser ça il faut arrêter comment peut-on relâcher ces sphinctères correctement si on est dans une position où on n'est pas assise on ne peut pas relâcher nos sphinctères correctement que ce soit au niveau du rètre que ce soit au niveau du sphinctère anal et là on se retrouve avec des mécanismes qui sont perturbés c'est clair on ne va plus relâcher correctement ces sphinctères du coup la médange risque de devenir incomplète simplement apprendre comment on fait face à une planche qui est immonde parce que c'est clair du coup la majorité des toilettes du côté des femmes sont assez immondes n'ayons pas peur de le dire simplement parce que ça fait partie du lot de la majorité des femmes au niveau de l'éducation on leur a dit ne t'assiez pas n'importe où donc si il faut s'asseoir sur les plans de blesser il faut arrêter de croire qu'on va attraper quelque chose sur cette planche de blesser pour attraper quelque chose faudrait-il que la personne qui nous précède ait été infectée j'allais dire jusqu'aux yeux quasi qu'elle se soit assise avec sa vulve sur la planche qu'elle en ait fait le tour et là que nous-mêmes nous nous assoyons juste après elle tout de suite très vite après elle sur la planche avec notre vulve et que nous en fassions le tour et même encore comme ça on est d'accord donc il faut arrêter de véhiculer ce mythe c'est de l'ordre du mythe d'accord quand la toilette est immonde on frotte cette planche comme devant le papier pourquoi pas il y a de plus en plus souvent d'esprit ou autre donc ça va c'est tout à fait jouable et on s'assied je suis convaincue qu'aux Etats-Unis il y a beaucoup moins de vidange incomplète que chez nous pourquoi ? simplement pour rentrer dans n'importe quelle toilette aux Etats-Unis il y a toujours ces lunettes en papier que vous voyez dans nos aéropos avant comme on voit plus d'avant c'est pas grâce il y a un spray désinfectant d'accord et donc du coup je suis convaincue que la majorité des femmes là-bas s'asseoir en même temps si tout le monde s'asseyait sur la planche il ne serait jamais salle il y aura aucun souci exactement et ces toilettes sont fabuleuses là-bas il y a quelques sons à prendre d'accord une fois genre donc il n'y a vraiment aucun risque d'attraper quoi que ce soit non et c'est même beaucoup mieux pour le périnée de s'asseoir sur la planche bien sûr il faut arrêter d'éduculer ce type d'accord c'est clair bon mais donc pour nos filles à revenir oui tout à fait donc prendre son temps comme on disait souvent il suffit de regarder la différence de comportement entre hommes et femmes les hommes s'installent dans leur toilette il ne faut pas qu'on vienne les déranger ils n'en bougeront pas la majorité des femmes elles s'installent si dans les 30 secondes qui suivent ce n'est pas dans le fond de la cuvette la majorité remette leur slip et repartent donc petite parenthèse vous l'avez bien compris on appelle un champ chat ici depuis le début parce que c'est important pour comprendre les choses aussi la plupart du temps la majorité des femmes s'installent à condition qu'elles s'installent bien elles s'installent correctement mais ça ne suffit pas pour prendre le temps tout à fait elles viennent de s'installer et ce sont soit les enfants maman ou le conjoint ou la conjoint chérie hop que font les femmes elles repartent pour prendre son temps il ne faut pas rester une demi-heure à nouveau il ne faut pas rester une demi-heure il faut prendre le temps prendre un petit sablier trois minutes c'est très bien c'est très bien exactement d'accord super mais pour terminer sur une touche positive est-ce que tu pourrais nous résumer quelques bonnes pratiques pour prendre soin de son périlé au quotidien bonnes pratiques en parlant des mauvaises pratiques on a déjà abordé les bonnes pratiques justement prendre son temps vider régulièrement sa vessie boire en suffisance que ce soit pour l'aspect défecatoire donc que les selles puissent être moulées et non pas avoir des selles particulièrement dures pour notre transit on parle toujours des fibres mais on oublie d'associer quand on parle des fibres on oublie d'associer la prise de liquide or les fibres sans liquide en suffisant c'est pire que nous au niveau du mental tout à fait donc les fibres oui mais les liquides aussi d'accord pas oublié évitez les boissons excitantes au niveau de la vie si on est particulièrement hyper réactif si on est ici hyper réactif il faut savoir que certaines poissons sont plus excitantes que d'autres au niveau des écoles qu'elles sont-elles tout ce qui est thé le rolybos n'est pas un thé petite parenthèse c'est une infusion tout à fait donc pourquoi pas si on a une réalité on peut partir plutôt vers le rolybos évitez le café même le décat il faut savoir que le décat va contenir 7 mg de café par tasse au lieu de 21 mg donc il contient de la caféine et c'est la caféine qui a cette action donc finalement ce n'est pas la quantité qui compte c'est le fait qu'il y ait de la caféine donc ils vont mieux éviter le café évitez aussi tout ce qui est vin blanc vin mousseux et c'est le fait et c'est le fait étonnamment non alors tu sais comme moi qu'au niveau des bières c'est connu pour la majorité on prend un verre de bière on a l'impression de voir en uriner trois donc conclusion ça fait partie des boissons à éviter mais étonnamment non pas de la bouche ça n'a pas cette patte-là au niveau musical évidemment les coles aussi qui sont des excitants et les boissons pétillantes ce n'est pas trop ok ça va et puis limiter le nombre de kilos qu'on porte tout à fait éviter le corps de charge éviter la prise de poids aussi bien sûr éviter les pertes de poids trop rapides aussi ce n'est pas mieux d'accord parce que le corps n'a pas le temps de se réajuster tout à fait exactement il ne faut pas oublier que quand il y a pas mal de poids il y a pas mal de graisse abdominale qui maintiennent en quelque sorte nos organes en position les uns par rapport aux autres quand il y a une fonde de cette graisse très rapide ces organes se retrouvent un peu en balancement au sein de cette sphère abdominopelvienne ça, ça peut dévoiler évidemment une incontinence qui fait la tête d'accord d'accord bon une perte de poids pour éviter l'obésité oui mais pas de bon de poids ok éviter les sports hyper précises intenses clairement ce qui est arrovant ce qui est enfermé donc courir trois fois le tard du cinquantenaire tous les jours ou trois fois par semaine à nouveau tout dépend du potentiel que l'on a il y a des personnes qui vont faire leur jogging jusqu'à 60 ans et qui ne font aucun souci il y en a d'autres qui font des activités physiques et qui déjà donnent déjà des problèmes je m'occupe de mémoire aussi je suis promotrice de mémoire et donc les populations que l'on retrouve dans les mémoires sont souvent des populations de femmes sportives des étudiants dans l'éducation physique ou physiothérapie pratiquement une sur deux a déjà des problèmes de fluide à des fins n'ayant pas encore connu de passer aux étés critiques moyenne d'âge plus ou moins 24 ans donc imaginons une plusieurs grossesses en plus maintenant celles qui n'ont strictement rien peut-être qu'elles n'auront toujours rien à 60 ans en continuant à faire leur jogging trois fois par semaine c'est tout à fait possible donc à nouveau il faut rester vraiment cas par cas d'accord en tout cas ce que je retiens c'est si jamais une femme se rend compte qu'elle a une fuite urinaire qu'il y en a plusieurs entre guillemets qui arrivent il ne faut pas attendre de consulter il faut tout de suite aller voir quelqu'un tout à fait on n'est pas dans l'urgence mais ça vaut la peine d'en parler dès qu'on en a l'occasion et quel que soit l'âge tout à fait quel que soit l'âge super parce qu'Aline un immense merci pour toi les précieux conseils que tu nous as donnés parce que pour moi prendre soin de son périnée c'est aussi prendre soin de sa féminité ça fait partie du fait d'être une femme et de la spécificité vraiment je suis très touchée que tu as accepté cette interview et j'espère que tous les conseils que ce qu'Aline vous a prodigué pourront également vous aider tu veux en rajouter quelque chose ? c'est avec grand plaisir parce que l'idée de transmettre justement est importante pour moi aussi que ce soit dans mon condensément ou dans ce cadre-ci je te remercie d'avoir donné l'occasion justement Marie avec mon plaisir voilà au revoir à toutes à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501